Lamin Kaba, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du parti FIDEL. Récemment, on a suivi le ministre d'État, Kassourou Foufana, au Palais du Peuple, qui vantait les actions du chef de l'État. Il a parlé de Caleta, il a parlé de Swapiti qui est en construction, il a parlé de beaucoup d'infrastructures, selon lui, qui sont en train d'être construites par le chef de l'État. C'est votre ancien mentor, Alpha Kondé. Est-ce que vous êtes satisfait, vous aussi, de tout ce qu'il a posé comme acte durant les sept années passées à la présidence ? Non, pas du tout. Sinon, je serais aujourd'hui à la mouvance. Mais si nous sommes aujourd'hui dans l'opposition, c'est parce que les valeurs pour lesquelles nous sommes battus, Bec et Oncle, ont été foulés, on s'en... Vous êtes toujours déçus, hein ? Je suis totalement déçus, parce que, tout simplement, les pratiques que nous avons dénoncées, que nous avons combattues sous le gouverneur du général de la Sainte-Condé, ce sont ces pratiques qui nous font surface. Donc, pour être en harmonie avec notre propre conscience, nous avons jugé nécessaire de prendre notre distance et militer efficacement et sans réserve dans l'opposition, ce que nous faisons. Maintenant, quand il s'agit du bilan du président Alpha, reconnaissons que dans la vie d'une nation, il arrive des moments où le cours normal de la vie politique, économique et institutionnelle est perturbé par des événements aussi forts que l'on puisse craindre son destin. Notre pays est en train de traverser les moments difficiles. Lorsqu'on prend, par exemple, sur le plan politique, retenez que, selon la condition que nous avons en partage, les élections locales devraient avoir lieu six mois après l'investiture du président Alpha. Aujourd'hui, nous sommes à la septième année. Donc, c'est cette longue année. Mais pour ce retard, le pouvoir dit que les responsabilités sont partagées avec l'opposition. Mais comment vous pouvez le dire ? Est-ce que l'opposition qui doit organiser des élections ou l'exécutif ? Mais l'accord du 12 octobre, ça fait traîner les pas. C'est ça aussi qu'il faut dénoncer. Non, mais avant ça, on a fait sept longs années. C'est maintenant qu'on parle de l'accord. Et c'est récent. Donc, tout ça, c'est parce qu'il y a une mauvaise volonté politique du président. Donc, voilà, une calamité. Et s'il faut parler de son bilan social, etc., et retenez, en même temps que pour organiser même les élections législatives, il a fallu des morts. Pour organiser, pour récomposer la Séné, des morts. Pour faire partie du Séné Kamara des morts. C'est ce que nous avons déploré. Et nous avons souhaité qu'une commission d'inquiète soit mise en place pour identifier d'un côté les victimes de l'autre côté, les bourreaux. Parce que ce qu'il faut reconnaître, le devoir, la première vocation d'un gouvernement de la République, c'est d'assurer la sécurité de toute la population. Non seulement celle qui a voté pour lui, mais celle aussi qui a voté contre lui. Ce qui n'a pas été fait. Je reviens sur le plan économique. Je voudrais vous rappeler que bien avant l'arrivée du présent Alpha, en 2010, déjà en 2009-10, le taux de croissance économique était à 4%. À des moments donnés, vers 2014 et 2015, nous étions à moins 1,5%. Ce qui est calamiteux. Ce qui est désastreux. Lorsqu'on sait que nous étions dans une transition qui avait un taux de croissance beaucoup plus élevé que ce que nous avons connu sur le plan. Mais nous félicitons quand même qu'actuellement, il y a eu une amélioration substantielle qui est revenue actuellement jusqu'à 5,6%. Félicitations à ce débat. Mais reconnaissance sur le même plan économique. Rappelons que depuis l'arrivée du président Alpha, il n'y a que de fermeture d'emploi. Si le président Alpha a été élu au détrouement des anciens ministres et des anciens premiers ministres en 2010, c'est parce qu'on pensait qu'il n'était pas associé à l'abîme. Contrairement à ceux-là. Mais aussi qu'il était capable de nous tirer dans la boule. Nous tirer dans la boule... Donc aujourd'hui, vous pensez qu'Alpha Condé, au lieu d'être une solution, est plutôt le problème ? Tout à fait. Donc nous tirer dans la boule, vous savez de quoi ? C'est de faire en sorte que les entreprises qui étaient en difficulté, telles que la Sotelgie, telles que Fria, pouvaient être relancées, avoir un élan qui pouvait fermer. Il y a plus de 1 600 travailleurs qui ont été libérés au niveau de la Sotelgie. Il y avait plus de 2 000 familles qui dépendaient de l'autre là, de Fria. Et même s'il y a une conscience tardive à poser le président à relancer la chose, il n'est certain que ça continue. Mais pour le moment, c'est n'est pas rassurant. Sur le même plan, je veux vous dire que l'ERI est une tétante outre-là des emplois. Et pour se rendre compte que l'emploi est important, d'abord, je veux vous dire que l'emploi, c'est la seule manière pour faire la redistribution des recherches de l'État. Donc, non seulement ça crée de l'emploi, mais voilà un peu cette façon de faire. Mais nous constatons qu'à ce niveau, pour se rendre compte que l'important est important, je voulais dire, il faut être dans une situation difficile, c'est-à-dire de recherche d'emploi, pour savoir que l'emploi représente la dignité de l'homme. C'est-à-dire, lorsque le matin, votre femme demande la dépense, vous n'avez pas d'argent pour pouvoir donner aux yeux pétiables de vos enfants, vous vous rendez compte que l'emploi est important. Lorsque votre maman vous tente sur une ordonnance, elle n'a pas d'argent, ou le propriétaire de maison vous demande de payer la location pour vous rendre compte, le président Alpha, il n'a pas connu, il s'en moque. Et c'est pourquoi nous nous pensons que sur le plan économique, l'échec est énorme. Sur le plan social, il est vrai quand même que le président Alpha, bien avant son arrivée, le consentisme, qui a eu une préoccupation sociétale, n'était pas aussi aiguë. Mais je vous assure que depuis qu'il est venu, il est en train d'instructionnaliser l'ethnocentisme. Donc Alpha Condé a empiré tout ce qu'il a trouvé comme mauvais sur le terrain. Sur le plan social, je peux vous rappeler par exemple son arrivée, vous avez écouté son discours. Il a dit qu'il mettrait un sous-soi à la primature, c'est ce qu'il a fait jusqu'à son arrivée. Qu'il mettrait un forestier à la tête de l'Assemblée. Donc lui, supposé malinquer, je dis bien, supposé malinquer, donc le lec exécutif, donc ça c'est une insinuation qui veut dire qu'il donne l'opposition au peuple. Scandaleux encore, quand il a été à ce jour, comment vous appelez, à Cancan, il dit que la Guinée appartenait, ou appartenait, je ne sais pas, à trois communautés, en citant les trois malinqués, sous-sous, pour rester, et en nommantant la communauté plus. Depuis, je peux vous citer mille et un exemples. Alpha, franchement, c'est le promoteur de l'ethnocentrisme. Il est en train d'institutionnaliser l'ethnocentrisme. Il est en train de partager. Je peux vous parler, par exemple, du ministère, de, comment vous appelez, le secrétariat général des affaires religieuses, comme selon l'accord qu'il a eu avec la communauté de la Basse-Côte, depuis qu'il est venu, c'est la même communauté qu'il s'est au succès. Succès à la tête. C'est dangereux, c'est scandaleux, c'est frustrant, c'est révoltant, et c'est ce que nous désappromons. Je peux vous citer beaucoup de choses, mais pour une question de temps, je crois que... Merci. Merci à vous, et vous, comme vous l'avez en train de faire, pour une autre question. Merci, mais pour un petit peu.